Une rencontre qui intervient au moment où sort en France un livre qui met en cause la nature des liens entre les deux pays. Les auteurs de cette enquête accusent les autorités françaises d'avoir couvert des opérations des services secrets algériens ces dix dernières années, notamment dans des affaires de terrorisme. Jean-Yves Serrand et Marc Doux. Un livre explosif comme une bombe dans le métro. Le point de départ de l'enquête des deux journalistes de Canal+, justement les attentats de 1995 à Paris dans le RER. Attribué à des groupes islamiques algériens. Mais Jean-Louis Debré, le ministre de l'Intérieur, confie alors qu'il n'écarte pas une manipulation des militaires algériens. Depuis, les auteurs du livre demandent des explications en vain, chez Debré, comme chez Villepin. Je serais ravi en toute autre circonstance de répondre à une telle question. Nous on ne comprend pas aujourd'hui comment c'est possible que la tête de l'état français ait compris que les attentats de Paris étaient commandités par Alger et qu'ils ne le disent pas officiellement, qu'ils ne demandent pas des comptes, qu'ils n'aient jamais demandé d'enquête par exemple sur l'affaire des moines de Tibérine. Il faut que ce soit une famille des moines qui porte plainte pour que peut-être la vérité avance. C'est impensable. On ne comprend pas pourquoi Paris protège Alger à ce point. En 1993, trois fonctionnaires français étaient enlevés à Alger par des islamistes armés. Libérés, ils sont mutés depuis aux îles Fidji. Aujourd'hui, les auteurs les ont retrouvés et affirment que l'opération était montée de toute pièce avec la France. Jean-Charles Marquiani, alors conseiller de Charles Pasqua, donne son feu vert à une opération de guerre psychologique pour enlever des fonctionnaires français, pour émouvoir l'opinion et pour justifier des rafles d'opposants algériens en France. On a vu Marquiani à ce sujet, on a vu Pasqua. Marquiani, en tout cas, confirme du bout des lèvres ce scénario hallucinant. Le sentiment qu'on a, c'est qu'il y a eu une telle collision entre les deux gouvernements, Paris et Alger, depuis 15 ans. Alger, c'est absolument tout ce qui s'est passé. Paris a couvert des opérations pas très claires. Et aujourd'hui, on a l'impression que les Français ne peuvent plus faire marche arrière. De la vente d'armes au financement des partis politiques, le livre veut obliger les autorités des deux pays à dire aujourd'hui la vérité sur une histoire commune bien opaque. Oussama Ben Laden refait parler de lui, la chaîne de Dubaï.